Vous allez voir ce calendrier apparaître à l'écran. Julie, vous l'avez dit, c'est un mois de novembre très chaud. Les syndicats, le gouvernement prévoyait un automne chaud. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Effectivement, il y a le Front commun. Lundi, là, encore une fois, ça va avoir des impacts dans certaines écoles. Vous savez, il faut s'informer auprès des centres de services scolaires pour ce qui est de la journée de lundi. Dans certains cas, comme le centre de services scolaires de Montréal, les cours, ça pourrait commencer en après-midi, etc. Dans les classes difficiles, moi, je ne comprends pas que, plutôt que de venir s'asseoir, qu'ils fassent des menaces qui vont toucher beaucoup de parents à partir du 26 novembre, plutôt que de venir négocier avec nous autres. Rappelons que l'offre du gouvernement s'est établi, Julie, à près de 15 % l'offre globale sur cinq ans. Pour ce qui est des paramètres salariaux, c'est 10,3 % pour la même période. Merci, Andy. Il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'on vous parle, ou presque, d'un confinement dans une école secondaire. Yves, ça s'est produit encore aujourd'hui, cette fois à Saint-Jérôme, et les policiers ont même saisi une arme à plomb. Absolument.